Europe 1 Culture Média, Philippe Vendel. À actualité exceptionnelle, dispositif exceptionnel. À partir d'aujourd'hui, le magazine 7 à 8 sur TF1 passe en quotidienne du lundi au vendredi à 19h05, en plus du dimanche habituel, évidemment. Comment les familles, les entreprises, les personnels soignants, les commerçants, les personnes isolées, affrontent-ils et elles le coronavirus ? Réponse à partir de ce soir et toute la semaine avec Harry Roselmac. Bonjour Harry. Bonjour Philippe et bonjour à vos auditeurs. On aime faire ce soir nos téléspectateurs. Pas trop, pas trop, parce qu'on a des émissions nous aussi sur Europe. Avec Nathalie Lévy notamment. Mais exactement, exactement, c'est très confraternel. Merci d'être en direct avec nous ce matin. Question que je pose à tous mes invités en ce moment et c'est bien normal. Comment ça va Harry Roselmac ? J'ai la chance d'aller bien, mes proches aussi. Après je vis comme tout le monde dans ces conditions un peu particulières de fond confinement. Je travaille beaucoup de chez moi. Je peux me déplacer évidemment parce que les plateaux, je ne les enregistre pas à la maison, mais les mouvements sont extrêmement limités. Exactement, on peut aller du domicile au travail, du travail au domicile et pas davantage. Votre émission 7 à 8, je l'ai dit, est diffusée à partir de ce soir en lieu et place de la série Demain nous appartient, dont les tournages sont à l'arrêt pour cause de coronavirus. Coronavirus, pardon, qui a décidé de ce qu'il y aurait à votre place ? C'est la direction qui vous a appelé ou c'est vous et vos producteurs, Emmanuel Chin, éléphant et Thierry Bizeau qui vous êtes proposés ? Alors, de ce que j'en sais, c'est la direction de l'information de TF1, Thierry Tuillier, qui a appelé Emmanuel, Emmanuel Chin et l'ensemble des équipes d'Elephant et compagnie, et notamment de la rédaction de 7 à 8, ont tout de suite répondu présent pour ce rendez-vous qui nous semble légitime. On est comme vous, c'est-à-dire que dans ces périodes où on est un peu coupé des autres physiquement, la télévision, comme la radio, comme Internet, constituent un lien, et l'information notamment, et donc il était logique que nos équipes de 7 à 8, avec leur savoir-faire, puissent constituer une part de ce lien et de montrer cette France sur tous ses fronts confrontés au coronavirus. Ne dites pas tout, parce qu'avant que vous nous détailliez le programme de ce soir, on va écouter la bande-annonce. Dès lundi, en cette période inédite, Harry Roselmack vous propose un rendez-vous quotidien au cœur de la vie des Français. Face à cette épidémie et ses conséquences, les équipes de 7 à 8 se mobilisent pour partager avec vous des expériences de vie, des initiatives solidaires et les difficultés liées à cette situation sans précédent. 7 à 8, la quotidienne, les Français face à l'épidémie, votre nouveau rendez-vous à partir de lundi à 19h05 sur TF1. Alors, la bande-annonce parle d'expériences de vie, d'initiatives solidaires, de difficultés liées à cette situation. Quel est le programme de ce soir exactement ? Le programme de ce soir, c'est une France qui s'est réinventée depuis 7 jours maintenant. Une France qui travaille différemment, qui vit différemment, qui se divertit différemment. Par exemple, vous connaissez déjà les sujets ou ils sont encore en montage aujourd'hui, toute la journée ? Alors, c'est encore en montage et ça, c'est l'une des nouveautés pour nos équipes, c'est qu'on va travailler sur une quotidienne et donc avec un rythme et un flux qui sera un peu différent de ce qu'on fait habituellement. Mais on sait évidemment les endroits dans lesquels nous avons tourné. Je peux d'ores et déjà vous dire qu'on va vous raconter la vie d'un immeuble parisien. Je peux vous dire également qu'on sera à Belle-Île-en-Mer, qu'on sera à Tours, on sera sur différents fronts dans les services hospitaliers, on sera aussi avec des forces de Londres, on sera avec des gens qui travaillent et je vais en profiter pour dire que, alors je sais que vous allez l'aborder tout à l'heure, mais la banlieue fait évidemment partie de cette France confrontée au coronavirus dans des conditions très particulières. On l'a montré hier soir dans notre sujet, c'est à lui dire, puisque nous étions à Créteil, nous étions au Neuf, aussi à Strasbourg, on a montré comment l'application des règles de confinement était particulièrement difficile dans certains quartiers, dans des appartements qui sont parfois pas très grands et ça, on va continuer à le montrer, donc on va vraiment montrer la diversité des situations, des difficultés, mais aussi des initiatives positives qui font un peu cette période, cette parenthèse très particulière de la vie des Français et de la vie de nombreux habitants dans de nombreux pays dans le monde aujourd'hui. En quoi le format sera différent de ce qu'on peut voir habituellement le dimanche ? Ça va être la décalque de l'émission du dimanche ou alors un format totalement à part ? Non, c'est un format totalement nouveau et je tiens d'ailleurs à remercier toutes les équipes d'Elephant et compagnie. Il faut savoir qu'on a dû s'adapter en dix jours, c'est-à-dire qu'il y a dix jours, on a appris qu'il fallait faire ce format et la mobilisation a été générale dans tous les services de la maison pour apporter un format qui sera nouveau. Alors il sera nouveau dans sa forme parce qu'évidemment, nous, notre ADN, c'est la séquence, c'est tourner avec les gens, être au plus proche d'eux. La situation et les règles de confinement que l'on respecte pour la santé des collaborateurs et pour la santé des gens que l'on filme font qu'on va avoir des choses un peu différentes, c'est-à-dire qu'on va avoir des séquences qui sont tournées par les gens eux-mêmes, on va avoir des interviews qui seront faites par Skype, on va avoir tout un tas de formats à l'image qui seront des formats différents et qui vont faire une télévision un peu nouvelle dans sa forme également. Vous n'allez parler que du coronavirus ? Alors on va parler du contexte coronavirus, on sera évidemment dans des services hospitaliers avec des médecins, donc on verra des gens malades, mais l'essentiel du format montrera cette France qui se réinvente et qui vit confrontée à cette menace-là, mais on ne sera pas dans, ce n'est pas le magazine de la santé si vous voulez, c'est-à-dire qu'on ne sera pas qu'avec des gens malades et que sur le plan médical. Il y a évidemment aussi l'importance pour nous d'être cohérents avec la proposition d'information de TF1, il y a les journaux qui sont là pour ça, qui sont là pour donner des informations sur la maladie, sur son évolution. Nous, on est à une place un peu différente et on est très complémentaires de l'offre d'infos de TF1. Je vous demande ça parce qu'hier, votre émission était évidemment consacrée au coronavirus, extrait du sommaire. Nous n'avions jamais vécu ça depuis six jours. La plus grande partie des 60 millions d'habitants du pays vit confinés à la maison. C'est la conséquence spectaculaire cette semaine d'une épidémie qui inquiète notamment par l'ampleur de sa propagation, celle du Covid-19 ou coronavirus. Alors comment vit-on cette situation en fonction de son lieu de confinement ? Valérie s'organise avec ses quatre enfants dans 80 mètres carrés. Chola s'improvise prof de maths pour sa fille de 13 ans. Et Claire Lise retrouve sa maison après avoir été hospitalisée 12 jours dans un état grave. Nous sommes aussi allés à la rencontre de ces Français qui travaillent à l'hôpital, dans la police et les commerces, malgré le stress lié au virus. C'est un document signé par la rédaction de 7 à 8. Vous tournez au jour le jour, Aré Roselmac, où vous savez déjà ce que vous allez faire toute cette semaine, comme quand vous faites l'émission dominicale, vous la préparez évidemment en amont. Ou est-ce que là on est tellement dans une situation délicate et inédite pour tous les médias, les télévisions comme les radios, que c'est vraiment au jour le jour ? Alors ce qui va faire la différence avec les JT dont je parlais tout à l'heure, c'est que nous on va être à J plus 1 ou J plus 2 par rapport à nos tournages. C'est-à-dire qu'on ne va pas tourner le jour même ce qu'on va diffuser le soir. Encore une fois, on n'est pas dans une proposition d'information news, on est dans l'avis des Français. On peut se permettre d'avoir un jour de décalage par rapport à ce que l'on tourne et ce que l'on met à l'antenne. Donc on a cette soupape de sécurité. Il faut savoir que fabriquer un magazine qui fera de 35 à 40 minutes chaque jour, c'est un vrai défi logistique, c'est un vrai défi de production, c'est évidemment un défi éditorial et de travail de cette information. Parce que même si je disais tout à l'heure qu'on va avoir des séquences qui sont tournées par nos personnages, par les gens qu'on a castés et choisis, le gros du travail c'est évidemment de traiter ces séquences-là et de les intégrer dans un travail éditorial qui est construit par la rédaction en chef de 7 à 8. Et tout ça, ça demande effectivement quelques heures. Donc ce serait très compliqué effectivement de tourner le matin, ce qu'on diffusera le soir, on tourne à J-1, voire J-2. Exactement. Vous démarrez à 19h05, vous allez jusqu'au journal de 20h, parce qu'en plus la publicité commence à être réduite. C'est quoi le format ? Le format, oui, ça va être ça, entre 35 et 40 minutes, pour s'arrêter juste avant la météo et le journal. Alors je l'ai dit, vous ne serez pas sur votre plateau habituel à TF1, mais vous enregistrez dans les bureaux d'éléphants, c'est ça ? La société de production d'Emmanuel Chin, ça sera le même décor que vous avez reconstitué là-bas, ou ce sera un décor neuf ? Non, c'est un programme neuf, et donc ce sera pas un Harry neuf, désolé de vous l'annoncer, Harry c'est Harry et il vieillit, il ne réjeunit pas. Néanmoins, on aura effectivement un décor neuf, dans l'idée, c'est d'être dans un maximum de proximité avec les gens, donc on sera dans un décor très naturel, qui sera un décor un peu cosy, et qui sera un intérieur, tout comme ce que l'on montrera, parce que la particularité aussi de ce qu'on va montrer, c'est qu'on est beaucoup en intérieur, parce que la vie aujourd'hui, elle se passe à l'intérieur, de chez les gens et des bureaux. Évidemment, nous on n'a pas vu l'émission, vous avez reconstitué un intérieur, comme dans Friends par exemple ? Avec un canapé et une table ? Il y a un canapé, il y a un canapé, il y a des tables, après on n'a pas les moyens d'une série de fictions, mais voilà, on a essayé d'avoir comme ça un environnement qui rappelle un intérieur et qui soit cosy, et qu'on soit en proximité avec les Français, qui en ont bien besoin en ce moment. Pourquoi ce choix de ne pas tourner à TF1 ? C'était un choix de simplicité, ou c'était un choix logistique pour raisons médicales ? C'est effectivement un choix qui est guidé par le devoir de limiter les interactions entre les gens. Les médias, comme l'ensemble de la sphère médiatique, de la sphère entrepreneuriale, doivent prendre effectivement des décisions pour limiter les interactions, et TF1 limite les allées et venues, parce que quand on enregistre une émission, c'est beaucoup de techniciens qui viennent de l'extérieur, c'est beaucoup de gens qui arrivent de l'extérieur, et ça on évite pour participer à cet effort national contre la propagation de ce virus. Et également équipe renforcée pour vous, vous serez combien en plus ? Alors, l'une des grandes forces de ce qu'on arrive à faire, c'est qu'on va être à peu près à effectifs constants. Ce sont les équipes de 7 à 8 qui sont au cœur de ce dispositif. Alors il y a une partie des équipes éditoriales d'Elephant et compagnie, vous savez, l'Elephant, c'est une société qui produit d'autres émissions que 7 à 8 qui viennent en renfort sur cette quotidienne, et puis on aura aussi quelques intermittents, JRI notamment, qui pourraient venir en renfort sur la durée, parce que l'une des particularités, c'est qu'on ne sait pas combien de temps cette émission va durer, on ne sait pas combien de temps on sera à l'antenne, a priori on y sera le temps de ces mesures exceptionnelles de confinement, mais on ne sait pas combien de temps ce confinement durera. Donc il faut pouvoir se préparer à durer. D'un mot, parce qu'il nous reste quelques secondes, Harry, est-ce qu'il est difficile de trouver des gens qui acceptent de travailler, au contraire, est-ce que la profession de journaliste, de technicien, sont très mobilisés autour de ce coronavirus ? Non, comme dans tous les secteurs qui travaillent aujourd'hui, on a plein de gens très courageux, très mobilisés, je les remercie encore, je les félicite, et les équipes qui sont les nôtres en font partie, et tout le monde a accepté de participer à cette aventure. Merci beaucoup Harry Roselmac d'avoir été avec nous ce matin, 7 à 8 la quotidienne, c'est à partir de ce soir, 19h05 sur TF1. Merci. Culture Média continue après le rappel des titres de Deezer. On va retrouver nos invités, Fabrice Gaule, directeur général de France 3, Paris-Île-de-France, et le journaliste suisse Richard Verly, correspondant en France du journal Le Temps. On se demandera pourquoi les télés ne montrent quasiment jamais la banlieue dans les sujets sur le coronavirus. Sous-titrage Société Radio-Canada